salam alaykoum monsieur le alayoui je fais partie du corps enseignant qui va vous dispenser le module physiologie animal alors pour l'année universitaire 2020 2021 alors ce module qu'on peut le faire sur cette distribution comportant quatre chapitres premier sera portant milieu intérieur l'omestasie deuxième son et humilité troisième endocrinologie générale quatrième physiologie des éléments excitables et communication intraceuelle donc de mon côté je vais donc vous dispenser ces deux premières parties milieu intérieur l'omestasie et le son et humilité qui comporte en tant que partie de cours tp et vous aurez bien sûr des sens de td là dessus alors concernant ce cette partie du du cours on va donc je vais vous parler donc de la composition et la distribution des différents liquides de l'organisme et parmi ces liquides il ya le milieu intérieur qui a été décrit la première fois par un scientifique français appelé claude bernard et d'ailleurs c'est lui qui a qui a pour la première fois formulé le concept de mieux de l'oméostasie c'est à dire la constance du milieu intérieur dans son ouvrage intitulé médecine expérimentale il propose que la fixité du milieu intérieur est la condition d'une vie libre et indépendante quand on dit fixité c'est à dire la constance du milieu intérieur autrement dit ce milieu permet à l'organisme de ne pas être influencé par les modifications des conditions extérieures donc le corps vivant bien qu'il ait besoin de l'environnement est quand même relativement indépendant de celui ci de même que les tissus sont protégés vous pouvez le voir sont protégés des de l'extérieur ou des influences externes direct par un an et par un environnement intérieur véritable qui est constitué par le liquide circulant dans le corps alors que vous pouvez le voir l'intérieur de la cellule l'intérieur de l'organisme il est séparé ou protégé de l'environnement par deux liquide ou du milieu intérieur bien sûr il ya donc des échanges qui se font dans les deux sens entre l'extérieur et l'intérieur de l'organisme et c'est donc la stabilité de l'environnement intérieur qui est la condition de vie libre et indépendante la stabilité de ce milieu appelé milieu intérieur alors ce la notion donc de compartiment liquide bien au liquide corporel que signifie donc c'est cette appellation compartiment vous savez très bien que nos liquides corporels sont des solutions aqueuses contenu contenant de l'eau et des solideurs qui soit dissous soit en suspension alors ces solutions sont présentes dans des compartiments avec des dimensions variables qui échangent les uns avec les autres à travers des membranes plasmiques alors le liquide corporel sont donc répartis entre deux compartiments un compartiment dit intracellulaire et un compartiment dit extracellulaire qui correspondent au milieu intérieur alors comme vous pouvez le voir sur cette image vous avez donc des cellules de l'organisme qui baignent dans du liquide qu'on appelle le liquide interstitiel qui fait partie donc du milieu intérieur mais avec ce liquide vient donc du liquide plasmatique qui se trouve dans les vaisseaux et ce liquide interstitiel une fois canalisé c'est à dire entouré par les caroles lymphatiques prend l'appellation ce qu'on appelle la lymphe donc le milieu intérieur est composé de plasma de liquide interstitiel qui baignent les cellules qui est en contact direct avec les cellules et séparés des milieux interstitiels par la membrane cellulaire et puis la lymphe qui correspond donc au liquide interstitiel qui est enveloppée ou qui se trouve dans les canaux lymphatiques on peut donc définir le milieu intérieur par l'ensemble des liquides de l'organisme qui se trouve à l'extérieur des cellules appelée aussi milieu extracellulaire et dans lequel baignent nos cellules et les séparés donc du milieu extérieur par les tissus britanniques qui nous protègent le milieu intérieur groupe donc les différents liquides extracellulaires de l'organisme à savoir plasma le liquide interstitiel et la lymphe donc nous avons vu que la lymphe est formée à partir du sol donc c'est du liquide interstitiel canalisé c'est à dire qu'il se trouve à l'intérieur des canaux des vaisseaux lymphatiques et la survie et le fonctionnement de nos cellules sont reliées à la stabilité de cet environnement intérieur dont les conditions physico-chimiques sont maintenues grâce au fonctionnement principalement des reins mais aussi du système cardiovasculaire et de l'appareil respiratoire alors c'est au niveau du compartiment extra-cellulaires que se déroule donc des échanges entre la cellule et du milieu extérieur parce que le contact il ya un contact direct entre les cellules et les liquides intestinaires qui est une composante du milieu intérieur alors qu'on peut le voir donc les échanges entre l'environnement et les compartiments intracellulaires se fait via les compartiments extracellulaires qui est le milieu intérieur alors ces échanges qui peuvent se faire dans les deux sens d'entrée et de sortie de nutriments des déchets du co2 et d'oxygène alors chez les métas ouverts chez les métas ouverts la plupart des cellules sont trop profondes pour échanger directement avec l'environnement et les échanges se font donc grâce à un liquide interstitiaire le liquide interstitiaire du milieu intérieur alors ce milieu intérieur présente des fonctions très importantes le milieu intérieur extracellulaires est donc l'intermédiaire obligatoire pour tous les échanges entre les cellules de l'organisme et avec le milieu extérieur il est donc parcouru en permanence par un flux de substances très diverses gaz respiratoire métabolique aliment des cellules déchets du métabolisme donc tout passe par le milieu intérieur les déchets les échanges respiratoires les aliments les déchets ainsi de suite alors il permet aussi le transfert d'informations entre les différents organes sous la forme de messages chimiques tels que les hormones qui participent à l'intégration harmonieuse différentes fonctions il peut être le véhicule des éléments du système immunitaire des dépenses contre les agressions à travers les nymphes qui sont transportés donc les globules ses fonctions donc multiples mais il doit aussi présenter une composition sinon constante du moins maintenu dans des limites compatibles avec le bon fonctionnement des cellules la stabilité ou la constance du milieu intérieur est très importante pour qu'une vie normale dans la mesure où il y a un courant continu d'entrée et de sortie de nutriments d'aliments de nutriments et de déchets alors ce milieu intérieur donc et des cibles divisés comme on l'a vu en trois parties mais on doit retenir au moins deux deux liquides interstitiaires donc c'est le liquide qui est directement au contact des cellules dès qu'ils rentrent dans un vaisseau lymphatique ils donnent naissance à ce qu'on appelle les nymphes donc c'est le liquide interstitiaire canalisé et le plasma c'est la partie liquide du son se trouvant dans les vaisseaux sanguins une partie de liquide interstitiaire peut être appelée liquide transcellulaire et qui se forme à partir du plasma par passage à travers un épithélium comme exemple de liquide transcellulaire le liquide céphalo rachidien alors cet ensemble cet ensemble de liquide avec le liquide intracellulé constitue donc les liquides corporels il y a en fait très peu d'eau libre dans l'espace interstitiel de la cellule dans cet espace le liquide associé à du tissu conjonctif et à deux filaments de protéus de cannes ce qui forme donc une sorte de gel qui l'empêche de se déplacer sous l'effet de la gravité donc le liquide interstitiel il est si vous voulez comme on peut le 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 comparé à de l'eau dans une éponge à une éponge plutôt donc l'éponge quand il est trempé d'eau il retient de l'eau donc le liquide interstitiel il retient de l'eau il est retenu dans la grâce à des filaments de protéus glycane et donne une sorte de gelée et c'est ça qui l'empêche donc de de se déplacer sous l'effet de la gravité vous avez donc un autre schéma qui montre la 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 les différents compartiments du milieu intérieur vous avez donc d'un côté le vaisseau sanguin avec le son qui contient du plasma vous avez l'espace intercellulaire qui contient du liquide interstitiel vous avez l'espace intracellulaire qui contient le liquide intracellulaire et le milieu intérieur est composé donc de plasma de liquide interstitiel et de linve qui est donc le liquide interstitiel canalisé et des échanges se font bien sûr entre les différents compartiments dans différents sens et c'est en fonction de de sens de 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 d'échanges on peut parler soit de réabsorption alors qu'on peut la réabsorption c'est le passage des liquides du milieu interstitiel vers le plasma vers les vaisseaux ce qu'on appelle donc réabsorption lorsque le liquide sort du plasma vers le liquide interstitiel on parle de filtration on parle de filtration et la diffusion donc c'est le passage des liquides soit du liquide interstitiel à l'intérieur du glacellulaire ou inversement il faut noter que le sens de passage des liquides du milieu interstitiel vers la lave est appelé également filtration donc on peut parler de filtration lorsque les liquides sortent du plasma vers le liquide interstitiel ou lorsque les liquides du liquide interstitiel sont filtrés ils repassent à l'intérieur de la lymphe et on va voir donc le rôle de la lymphe plus loin donc l'humilie intérieure autrement dit le liquide extracellulaire est séparé du liquide intracellulaire par la membrane cellulaire et l'humilie intérieure est composée de deux compartiments le plasma liquide interstitiel le même séparé par soit la paroi du capillaire soit par la paroi du capillaire soit par la part bas du capillaire lymphatique ou vasculaire on trouve le liquide interstitiel dans les endroits précis notamment la lymphe dans les vaisseaux lymphatiques le liquide céphalo-richilien dans le cerveau le liquide synovial dans les articulations l'humeur aqueuse et le corps vitré dans les yeux l'onde de lymphe et la périlymphe dans les oreilles les liquides pleurales au niveau pulmonaire pécardiques au niveau du coeur et péritoniales au niveau de la cavité péritoniale de l'estomac et entre les membranes séreuses et le filtre agglomérulaire dans les reins donc tous ces liquides là sont donc des liquides interstitiels on va donc parler, avant de parler donc des examens ou examiner les différents compartiments liquidiens de l'organisme je vais vous rappeler donc quelques notions concernant différentes mesures utilisées pour les concentrations de solutions suivies de quelques notions de l'osmolarité des liquides corporels donc il existe différentes, diverses façons d'exprimer la concentration des substances chimiques qui sont les liquides de l'organisme donc dans la mesure où les liquides de l'organisme sont d'oxysolux suivant qui contient de l'eau et des solutés d'issue donc ces solutions doivent être exprimées ou peuvent être exprimées de différentes façons soit en pourcentage soit en molarité osmolarité ou osmolarité ou en équivalent alors en ce qui concerne l'expression en pourcentage c'est donc la concentration peut être définie en quantité de masse ou de poids de solutés en solution ou en pourcentage donc une solution par exemple de 0,9% de NaCl c'est l'équivalent de 0,9 g de NaCl dans 100 millilitres de solution alors cette solution 0,9% c'est une solution dite isotonique par rapport aux globules rouges et par conséquent appeler une solution saline isotonique et ça on va donc expliquer tout cela en TD les solutions peuvent être exprimées en molarité donc en général les concentrations des solutés sont exprimées en molarité c'est à dire en nombre de mol de solutés par litre de solvant la concentration molaire contient molaire tient compte donc du poids moléculaire du soluté dessus la molarité d'une solution est la concentration d'une substance tonnée exprimée en mol de molécules par litre donc la molarité c'est le nombre de mol d'une solution par litre on peut l'exprimer également en molalité alors c'est quoi la molalité ? quelle est la différence entre la molalité et la molalité ? c'est que la molalité est exprimée en kilogrammes en nombre de mol par kilogramme de solvant alors la molalité est la concentration d'exprimer en mol par litre de solution une solution qui contient donc 1 mol par litre est une solution dite molaire la molalité est la concentration exprimée en mol par kilogramme d'eau comme je viens de vous dire une solution qui contient donc 1 mol par kilogramme d'eau est une solution molal donc les concentrations peuvent être exprimées comme vous pouvez le voir ici la concentration massique c'est le nombre de grammes par litre ou en concentration molaire c'est le nombre de mol par litre donc une mol d'un élément ou d'un composé est une quantité de cette substance pesée en grammes égale à son point atomique ou à son point moléculaire donc une molécule de n'importe quelle substance contient toujours exactement le même nombre de particules de solide c'est 6,02 à la puissance 23 et ça correspond donc au nombre d'avogadrons exemple, une mol de glucose pèse 180 grammes donc pour avoir une solution molaire de glucose il faut donc que cette solution contienne 100 grammes de glucose une mol d'eau pèse 18 grammes une mol de méthane de méthane pèse donc 16 grammes donc la quantité en poids d'un solide à un autre par rapport à une mol, elle est différente d'une molécule à une autre l'expression en osmolarité alors dans les liquides biologiques, la concentration des solides est exprimée en osmolarité il tient compte du nombre de particules dissoutes qu'on appelle osmoles alors les unités qui définissent la quantité totale de particules dans une solution sont appelées osmoles par litre ou milliosmoles par litre alors bien que toutes les particules dissoutes contribuent à l'activité osmotique d'un liquide les électrolytes ont un pouvoir osmotique plus puissant que les non-électrolytes car chaque molécule électrolytique se dissousie au moins en deux particules bien en deux ions par exemple, une molécule de NaCl produit deux fois plus de particules solubles osmotiquement actives qu'une molécule de glycose parce que NaCl est dans l'eau, il va se dissocier en Na plus et Cl moins donc c'est des particules osmotiquement actives quand on dit osmotiquement actives, c'est un pouvoir d'attirer l'eau vers elle le chloroïde de calcium par exemple, CaCl2 produit trois fois plus d'osmol qu'une molécule de glycose il va donc se dissocier en Ca plus plus et Cl2, 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 Cl moins exemple de concentration osmolaire de quelques solutions donc une solution de 5 mmol de NaCl présente une osmolarité de 10 mmol pourquoi ? parce que le NaCl dans l'eau va se dissocier en Na plus et Cl moins donc on doit multiplier par deux une solution de 5 mmol de glycose présente une osmolarité de 5 mmol le glycose ne se dissocierait pas une solution de 5 mmol de CaCl2 présente une osmolarité de 15 parce qu'on doit multiplier 5 par 3 CaCl2 se dissocier en Ca plus plus et Cl2 moins donc trois particules actives par conséquent, chaque molécule de chloroïde de calcium a un effet osmotique trois fois plus que chacune molécule de glycose alors dans notre organisme, les solutions sont très dur liées elles sont exprimées en millimoles ou milliequivalents ou en milliosmoles par litre l'osmolarité est donc exprimée en milliosmoles l'osmolarité est exprimée quant à elle en milliosmoles par kilogramme de solvant le principal ou bien le solvant de l'osmolarité est en l'eau qui présente une densité de 1 dans ce cas, l'osmolarité est égale à l'osmolarité il est donc exprimée en milliosmoles par litre d'eau on peut comparer l'osmolarité des solutions par rapport à une autre ainsi, deux solutions sont dites iso-osmotiques quand ils contiennent des quantités identiques de solité par volume ils sont dites hyper-osmotiques lorsque la quantité est plus élevée de solité ou une solution est donc édite hypo-osmotique lorsqu'il contient une quantité plus basse en solité donc iso-osmotiques, deux solutions iso-osmotiques lorsqu'ils contiennent les mêmes quantités de solité une solution hyper-osmotique par rapport à une autre lorsqu'il contient plus de solité par rapport à celle-ci ou on dit qu'il est hypo-osmotique et qu'il contient moins de solité par rapport à la deuxième solution alors lorsqu'on parle d'osmolarité on parle d'osmose l'osmose c'est la diffusion de l'eau le transport de l'eau qui se fait en fonction d'un gradient osmotique et la tonicité donc pour comparer ce que c'est l'osmose et la tonicité la tonicité c'est le comportement qui est insuée lorsqu'elle est mise dans une solution donnée donc c'est la tonicité décrit donc l'effet de l'osmolarité d'une solution sur le volume siluinaire l'osmolarité est peut-être mesurable c'est le nombre d'osmoles par litre de solution et la tonicité va se définir par rapport à une cellule par rapport à une cellule et ne peut être mesurée alors lorsque vous mettez des globules de rouge par exemple dans une solution et que celles-ci se remplissent d'eau ils se remplissent au point de s'éclater on dit que les globules de rouge se trouvent dans une solution hypotonique lorsqu'ils ne changent pas de volume on dit qu'ils se trouvent dans une solution isotonique aux globules de rouge mais lorsque les globules de rouge étaient dans une solution et les globules rouges perdent de l'eau et se rétrécissent on dit qu'ils se sont dans une solution hypertonique donc il va attirer l'eau vers elle l'eau se déplace donc on repense à l'osmolarité plutôt qu'à la molarité donc il se déplace en fonction du nombre de particules osmotiquement actives contenues dans cette solution durant l'osmose l'eau se déplace d'une région où la solution est plus pauvre en particules pression osmotique faible puis une région plus riche en particules pression osmotiquement élevée donc d'une solution moins concentrée vers une solution plus concentrée en solide un autre moyen d'expression de concentration de solution c'est les milliéquivalents alors la concentration peut être exprimée en nombre total de cations et d'anions elle est alors exprimée en milliéquivalents par litres alors dans le cas de sodium par exemple Na+, du potassium, K+, du bicarbonate, à CO3- qui ne contient qu'une seule charge positive ou négative le nombre de milliéquivalents par litre est égal au nombre de mol par litre dans le cas d'anions tel que Ca+, ou HPO4- comme vous pouvez le voir le Ca+, porte deux charges positives le HPO4 porte deux charges négatives donc chaque molecule contient deux charges positives ou négatives le nombre de milliéquivalents et le double donc une millimole de Ca+, par exemple c'est l'équivalent de deux milliéquivalents deux milliéquivalents par litre alors vous avez donc sur ce tableau des valeurs de molarité de certaines molécules NaCl par exemple pour moléculaire 23 grammes de Na+, et 35,5 grammes de Ca+, vous avez un point moléculaire de 58,5 grammes donc une mol de NaCl pèse 58,5 grammes une solution donc molère c'est une solution qui contient 58,5 grammes par litre de NaCl alors cette solution elle est deux fois osmolaire du fait que le NaCl se dissocier en Na+, Cl- donc une mol de NaCl c'est l'équivalent de 2 osmol par litre une solution NaCl molaire c'est l'équivalent de 2 une concentration de 2 osmol par litre une solution molaire de CaCl2 c'est l'équivalent d'une concentration de 3 osmol par litre une solution molaire de glycose c'est l'équivalent d'une concentration d'une osmol par litre une concentration molaire d'une protéine c'est l'équivalent également d'une osmol par litre alors l'osmolarité c'est de l'ombre d'osmol bien sûr par kilogramme alors l'expression en équivalent NaCl une mol de NaCl et deux fois égale 2 osmol par litre est égale 2 équivalents par litre alors que une solution de CaCl2 contient 3 particules donc l'osmolarité est multiplié par 3 et si vous voulez l'exprimer en équivalent c'est 4 fois dans la mesure il y a donc 2 charges positives et 2 charges négatives donc 4 équivalents donc une molécule molère de CaCl2 c'est l'équivalent de 3 osmol par litre c'est l'équivalent de 4 équivalents par litre par contre le glycose non écrite il ne porte pas de charge donc une solution molère du glycose est 0 équivalent par litre c'est l'équivalent de solution de 0 équivalent par litre alors vous avez donc un tableau de mesure de concentration des solutions si vous voulez donc préparer une solution de 9% vous allez prendre 0,9 g de NaCl vous allez dans suffisamment d'eau jusqu'à atteindre jusqu'à l'on obtient une solution totale de 100 ml donc le résultat vous allez avoir 0,9% de NaCl c'est une solution qui est isotonique pour le NaCl le pomme liquide de NaCl est de 58,4 donc si on prend 58,4 mg de NaCl ajouter et ajouter assez d'eau pour obtenir une solution totale d'un litre le résultat c'est une solution d'une millimolle par litre de NaCl alors si vous prenez une solution 5 millimolle de CaCl2 alors pour calculer donc le le correspondant de cette solution en millimolle alors pour les cations et les alions séparément dans la solution il y a donc 3 millimolle par litre de Ca de plus donc il y a deux charges on va multiplier par deux donc un ion par molécules multiplié par deux charges et ça va donner donc 10 millimolle pour une solution de 5 millimolle par litre alors dans cette solution CaCl il y a également 5 millimolle de CaCl2 de clore mais le clore il porte une charge négative mais il y a deux molécules de clore donc on va multiplier par deux donc on va avoir deux ions par molécule multiplié par une charge et vous allez avoir donc l'équivalent de 10 millimolle par litre donc au total on va avoir donc une solution de 5 millimolle de CaCl2 c'est l'équivalent de 20 millimolle par litre alors pour ce qui est de l'expression en nosmolle si vous prenez une solution 5 millimolle de CaCl2 il y a trois particuliers par molécule donc par conséquent vous devez donc multiplier la concentration millimolle par trois vous avez CaCl2 donc vous avez un cation Ca et deux anions Cl2 donc vous devez multiplier par trois pour passer à la concentration osmotique on ne tient pas contre de nombre de charges portées par les cations et les anions mais par le nombre de cations et d'anions alors concernant la pression osmotique chaque milliosmol peut donc donner une pression équivalente d'une pression osmotique de 19,3 millimètres de mercure les protéines apportent environ 1,4 milliosmol par litre au plasma sanguin la pression osmotique due aux protéines plasmatiques devient donc 1,4 milliosmol multiplié par 19,3 c'est l'équivalent de 27 millimètres de mercure donc la présence de protéines plasmatiques fournies donc ou sont responsables d'une pression osmotique de 27 millimètres de mercure alors maintenant on va passer donc à la composition des liquides corporels et pour commencer on va commencer par la 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 composante la plus la plus importante qui est donc l'eau alors qu'on peut le voir sur ce schéma là l'eau c'est le principe à la construction des liquides corporels qui représente une valeur qui peut aller de 45 à 75% du poids corporel il est parfois appelé solvant universel car il peut dissoudre des substances très diverses alors vous avez dans ce schéma on peut voir que la teneur en eau est variable en fonction de l'âge et de la masse corporelle donc pour une personne de 60 ans et d'un poids à peu près de 70 kg celui-ci présente un pourcentage en eau de 60% par rapport à la masse corporelle alors cette teneur en eau varie d'un individu à l'autre en fonction de la masse et de l'âge mais aussi en fonction du sexe vous avez une différence entre la teneur en eau chez l'homme par rapport à la femme donc il varie aussi en fonction du sexe et de la proportion de la masse graisseuse plus on a une masse graisseuse importante moins on a d'eau alors cette quantité d'eau elle est donc répartie dans différents compartiments de l'organisme alors l'eau corporelle qui représente à peu près 42 litres se répartit essentiellement de deux compartiments compartiments extracellulaires qui représente le 1 tiers et le compartiment intracellulaires qui représente les 2 tiers alors le liquide qui se trouve dans le liquide de compartiment extracellulaire ou le milieu intérieur et lui-même répartit entre deux compartiments le compartiment interstitiel qui représente le 1 quart et le compartiment plasmatique qui représente les 3 quarts autrement dit si on parle de l'ensemble du poids corporel vous avez 40% c'est de la masse hs et 60% c'est des liquides alors ces liquides ils sont répartis entre deux volumes un tiers qu'on retrouve dans le liquide le milieu extracellulaire c'est le milieu intérieur et puis le 2 tiers c'est des liquides intracellulaires et le milieu intérieur est également réparti en deux compartiments entre deux compartiments le compartiment plasmatique qui ne représente qu'un quart et le compartiment interstitiel qui représente les 3 quarts autrement dit le plasma représente 5% du poids corporel et le liquide interstitiel 15% du poids corporel le liquide intracellulaire 40% du poids corporel de point de vue volume sur un volume total de 42 litres on retrouve 22 litres dans les espaces intracellulaires et 14 litres dans les espaces extracellulaires qui sont répartis entre le plasma le 1 quart dans le plasma et le 1 quart donc des 14 litres et les 3 quarts dans le liquide interstitiel alors maintenant comment on peut mesurer c'est le volume de ces différents compartiments qui vient donc c'est une mesure qui se fait de manière indirecte par dilution d'une quantité connue d'un marqueur on utilise on peut utiliser donc des marqueurs qui se distribuent uniformement et uniquement et entièrement dans le compartiment que l'on veut mesurer le volume de dilution du marqueur dans le compartiment que l'on veut mesurer et donc le volume de compartiment lui-même donc vous prenez un marqueur donné et que vous le injectez chez un organisme donc il va se dissoudre il va se distribuer dans un compartiment bien déterminé et le volume de ce compartiment est déterminé en fonction de la concentration de ce marqueur que vous avez utilisé donc le volume de compartiment est égal à la quantité du marqueur injecté divisé par la concentration du marqueur après un temps donné alors le marqueur idéal doit posséder plusieurs propriétés le marqueur qu'on doit utiliser doit être distribué de manière homogène dans le compartiment d'intérêt qu'on dit compartiment d'intérêt dont on veut mesurer le volume il doit diffuser il ne doit pas diffuser dans les autres compartiments ne doit pas être montabilisé ou synthétisé ne doit pas être toxique et pour lequel le dosage doit se faire de manière rapide facile et reproductible alors trois compartiments liquidiens peuvent être mesurés à l'aide de marqueurs isotopiques ou non isotopiques radioactifs marqués avec la radioacté ou non il s'agit de l'eau corporelle totale de liquide extracellulaire et de liquide plasmatique donc seules peuvent être mesurées le volume total corporel ou le volume du compartiment extracellulaire ou le volume du compartiment intracellulaire le liquide extracellulaire et le liquide interstitiel ne peuvent pas être mesurés mais seront calculés par la suite comme on va le voir sur le tableau suivant alors les marqueurs de faible poids moléculaire qu'on utilise pouvant franchir la paroi cellulaire vont se distribuer dans tous les compartiments liquidiens comme exemple de marqueur l'éthanol et l'urée et donc vont permettre de mesurer le corporel total donc si vous utilisez un marqueur biologique de faible poids il va traverser toutes les membranes donc il va se divider dans tous les liquides du corps et donc il va nous permettre de mesurer le volume total corporel dans le musulisme il va se diviser dans tout l'organisme alors des marqueurs pouvant franchir la paroi vasculaire mais trop gros pour franchir la membrane cellulaire comme le magnétole ou l'inuline ou des marques isotopiques comme le sodium 24 ou le chlore 36 peuvent donc servir à estimer le liquide extracellulaire donc ces marqueurs ne vont pas pouvoir pénétrer l'intérieur de la cellule mais peuvent traverser les membranes du capillaire lymphatique et capillaire vasculaire donc ils vont se retrouver dans l'espace extracellulaire d'autres marqueurs de points moléculaires élevés qui restent dans l'espace vasculaire et ne pénètrent pas dans les globules rouges comme le bleu R20 qui se fixe à l'albumine plasmatique ou encore l'albumine marquée à l'iode 121 ou l'iode 136 ils vont servir donc à mesurer le volet plasmatique dans la mesure où ils vont rester dans les vaisseaux ils ne vont pas pouvoir sortir de traverser la paroi des capillaires sanguins alors vous avez donc un résumé sur ce tableau des compartiments qu'on peut mesurer et puis les différents marqueurs isotopiques ou non isotopiques ou isotopiques qu'on peut utiliser alors pour mesurer l'eau corporelle totale on peut utiliser l'éthano-ulure ou l'eau trissier pour les liquides extrasimilaires on peut utiliser l'éthano-ulure ou l'éthano-ulure ou le sodium 24 ou le chlore 36 pour les liquides plasmatiques on peut utiliser le bleu Evans donc c'est un marqueur qui ne peut pas traverser la paroi des capillaires ou l'albumine marquée à l'iode 125 ou l'iode 131 alors pour les liquides extrasimilaires il peut être calculé à partir de liquides corporels total moins le liquide extrasimilaires le liquide interstitiel peut être calculé en prenant la valeur du liquide extrasimilaires moins le liquide plasmatique donc je vous dis tout à l'heure que c'est des volubles qu'on peut calculer et qu'on ne peut pas mesurer alors lorsqu'on connaît le volume plasmatique il est donc possible aussi de calculer le volume sanguin total à partir de l'hématocryde puisque ce dernier nous donne la proportion du sang occupé par les hématocrydes alors le volume total est calculé dans la maladie c'est le volume plasmatique divisé par 1 moins l'hématocryde alors l'hématocryde c'est quoi l'hématocryde il nous donne donc la fraction du sang occupé par le globule rouge qui est V2 par rapport au sang total qui est V1 en pourcentage et qui est obtenu pour déterminer après centrifugation du sang ajouté à un anticoagulant ou pas donc vous prenez du sang vous le centrifugez vous allez déterminer la partie contenant les globules rouge et la partie du surlageur qui correspond donc au plasma alors la valeur moyenne est comprise de l'hématocryde est comprise entre 35 et 45% chez l'homme donc le volume total sanguin peut être calculé si on connaît le volume plasmatique on peut déterminer par la méthode indirecte des marqueurs et également par l'hématocryde il nous donne donc par rapport au volume plasmatique c'est divisé par 1 moins l'hématocryde va vous donner donc la valeur du volume sanguin total alors cette eau d'où provient cette eau qu'on trouve dans les les compartiments liquidiens alors cette eau provient principalement ou bien les sources d'eau corporel provient des liquides et des aliments ingérés une grande entité provient des liquides qu'on boit ou à partir des boissons ou à partir des aliments et ceci représente à peu près 2,1 litres par jour une autre partie d'eau qu'on appelle l'eau métabolique elle est donc produite par l'organisme lui-même vous avez donc la réaction sur O2 plus O2 et dans ce plus H12O plus ATP donc c'est une production locale qui représente 3,5 litres en total les entrées ou la quantité d'eau récupérée par jour elle est de 5 2,5 litres alors c'est donc appelé eau perforée avec l'eau métabolique produite par les réactions de synthèse par déshydratation totalisée totalise donc un gain de 2 litres par jour alors comme il y a des entrées d'eau il y a également des sorties donc on a un gain mais on en perd aussi dans la journée alors les pertes se font sous forme insensible par la peau et les poumons sous forme de riz ou sous forme de sel donc dans une journée il y a des apports de 2,2 litres plus 0,3 qui sont produits et ça fait un total de 2,5 par jour et puis il y a des sorties qui sont l'équivalent de 2,5 litres donc on en perd autant qu'on en produise ou qu'on non prenne par l'alimentation ou par les boissons alors dans les circonstances normales les entrées d'eau sont égales aux sorties afin que l'organisme puisse donc maintenir un volum constant il faut que les sorties soient égales aux entrées alors vous avez un récapitulatif de ce qu'on vient de voir concernant l'eau donc la teneur totale en eau du corps humain dépend de plusieurs facteurs et les fonctions essentiellement de la corpulence et de l'âge l'organisme humain peut se procurer de l'eau de deux manières différentes donc par voie métabolique ou métabolique c'est l'équivalent de 2 ml par jour donc c'est des réactions de synthèse ou par voie alimentaire qu'on appelle eau performée et c'est l'équivalent de 2,3 litres par jour c'est liquide et aliment ingéré la perte quotidienne d'eau pour un homme en situation normale est de 2500 ml par jour 100 ml par la peau 200 ml par le type digestif et 300 ml par la respiration et 1500 par les reins alors qu'ils n'en produisent que 200 ml par jour par voie métabolique donc comme les pertes doivent être égales aux apports pour éviter la déshydratation il est donc très important d'ingérer une grande quantité d'eau pour équilibrer ces pertes il faut ingérer au moins 2300 ml par jour alors lorsque les pertes d'eau est supérieure aux entrées il se produit la déshydratation qui peut être de trois types il y a la déshydratation globale la perte en eau est proportionnelle à celle en sodium le cas des diarrhées ou de vénuissement prolongé donc pour cela il faut prendre pour rémédiat cela il faut prendre de l'eau avec des selles de sodium il y a la déshydratation extracellulaire la perte en eau est supérieure à celle la perte en sodium plutôt est supérieure à celle en eau c'est le cas des pertes d'origine rénale qui peuvent être induites par des diurétiques donc vous risquez d'être déshydraté parce qu'il y a une perte en sodium plus importante il y a également la déshydratation intracellulaire où la perte en eau est supérieure à celle en sodium c'est le cas lors d'une brûlure ou d'un coup de chaleur vous perdez plus d'eau que les selles et donc vous allez vous concentrer votre liquide corporel et c'est le cas le plus grave qui pourrait être donc irréversible s'il n'est pas donc pris à temps alors qui est-ce qui permet donc la régulation de ces entrées et des sorties d'eau donc il y a tout un système de régulation qu'on va donc régimer de la manière suivante alors suite à une déshydratation la soif va être le régulateur le plus puissant de la consommation des liquides lorsque la perte d'eau est supérieure aux entrées d'eau la déshydratation qui en résulte va entraîner la soif au moins de trois façons on va avoir une diminution de la sécrétion de la salive une élévation de la pression osmotique de sang et une diminution du bilan sanguin ce qui va conduire la diminution de la sécrétion de la salive va conduire à une bouche et pharynx asséchée l'élévation de la pression osmotique va provoquer une simulation des osmorescepteurs du lipothalamus et la diminution du bilan sanguin va produire une diminution de la pression artérielle libération du système de l'arénine par les cellules de juxtaglumulaires et l'augmentation de la production d'angiotensine donc ces trois paramètres vont provoquer une simulation du centre de la soif de l'hypothalamus augmentation de la soif augmentation de l'entrée de liquide et augmentation de l'eau corporelle jusqu'à la normalisation et suppression de la déshydratation donc l'augmentation de son réalité plasmatique déclenche donc la soif qui incite à boire il va nous pousser à aller chercher de l'eau et la libération également d'une hormone antidiolétique qui va provoquer la réabsorption de l'eau au niveau des reins et donc l'excrétion d'un unique concentré l'inversement de la diminution de l'osmolarité inhibe à la fois la soif la libération d'LDH et entraîne l'excrétion de grandes quantités d'urines donc il y a des régulations qui vont lorsqu'on a lorsqu'on est déshydraté vont nous pousser à aller chercher de l'eau pour récupérer l'eau perdue et également s'opposer à l'élimination de grandes quantités d'eau et inversement lorsque la pression osmétique diminue donc c'est des régulations inverses qui vont se produire pour donc maintenir le volume corporel à ses valeurs normales je vais donc m'arrêter cette séquence dans cette partie là et je vais reprendre avec une deuxième séquence plus tard